En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. On ne sait faire que ça. Je vais vous prendre l'exemple de l'immobilier. Vous savez que l'immobilier ne va pas bien. Je pense que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que l'immobilier ne va pas bien. Les vendeurs n'arrivent pas à vendre, les acheteurs n'arrivent pas à acheter et la construction immobilière s'est effondrée de presque 50% et les locataires ne trouvent rien à louer. C'est une catastrophe de A à Z de l'immobilier. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les gens qui nous dirigent ont trouvé la solution. Une taxe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur la boutique de la chaîne parce qu'aujourd'hui, je vous fais moins 22% sur l'ensemble des produits de la chaîne. C'est aujourd'hui seulement. On est le 11 novembre 2024. Ce n'est qu'aujourd'hui, je vous fais une réduction de 22% sur l'ensemble des produits de la chaîne. Donc, allez-y vite. Le lien est dans la description et chaîne YouTube onglet boutique. Je vous en parle un petit peu plus en fin de vidéo. Mais là, ce que je voulais évoquer, c'était des impôts nouveaux sur l'immobilier. Vous savez, déjà, on a parlé de cette idée merveilleuse qui est en train de courir, mais courir à toute vitesse dans les milieux autorisés chez nos dirigeants. Non, c'est-à-dire pas de taxes d'habitation. Ça, c'est interdit la taxe d'habitation. Non, parce qu'Emmanuel Macron a lui-même arrêté la taxe d'habitation. Donc, pas de taxes d'habitation, promesse macronienne, qui sera tenue puisqu'on pense de plus en plus à vous créer une taxe sur le fait de vivre sur une commune. Rien à voir ! Mais alors, rien à voir avec la taxe d'habitation. Si vous dites ça, c'est que vous êtes mauvaise langue. Donc, une taxe sur le fait de vivre dans une commune. Mais ça, ça, elle n'est pas encore enterrinée, mais alors à l'avance, à grand, grand pas. Et je vous avais parlé de... Je vous avais parlé d'une autre... Je rigole parce qu'on en est à un niveau, si vous voulez, où c'est plus la peine de s'énerver. C'est plus la peine de s'énerver. Ils sont partis, ils sont partis, ils sont en roue libre. Il n'y a plus aucune réflexion, plus aucune pensée. C'est le néant total, il n'y a plus que la taxe. Donc, allons-y, 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 allons-y. Donc, la ministre du logement, Valérie Létard, il paraît qu'elle s'appelle Valérie Létard, je n'avais jamais entendu parler. Mais Valérie Létard se dit ouverte à une hausse des frais de notaire. Donc, tout l'immobilier, on est d'accord, est en train de s'effondrer. Tout l'immobilier est en train de s'effonder, mais on pourrait augmenter les frais de notaire. Vous savez, les frais de notaire, je vais en parler, je fais une notaire à vous ce soir avec Philippe Béchade, on va en parler. Mais les frais de notaire, en principe, c'est... Alors, on appelle ça des frais de notaire, mais grosso modo, c'est le département et votre ville qui prennent de l'argent. Voilà. Et ils appellent ça frais de notaire pour que vous engueuliez le notaire et que vous les engueuliez pas eux. Donc, voilà ce que c'est que des frais de notaire. Et pour l'instant, ils sont plafonnés à 4,7% du montant du bien. Alors déjà, 4,7% du montant du bien, ça fait beaucoup de fric. Mais les communes sont déjà arrivées au plafond. La plupart des départements sont au plafond. Non, mais c'est pas vrai. On peut pas leur en piquer plus. On est tristes, nous. On peut pas leur en piquer plus. Et comme en plus, comme en plus, il y a de moins en moins de ventes immobilières, ça veut dire qu'on a de moins en moins d'argent. Donc, ils sont en train de dire, mais ce qui serait bien, c'est pas du tout que vous régliez le problème de l'immobilier. Les communes sont en train de dire à Valérie Létard. Ce qui serait bien, madame la ministre, ça serait pas du tout que vous régliez le problème du logement. Non, ça, à la limite, on s'en fout. Nous, on est logés. Nos enfants sont logés. Et nos copains, il y a toujours une petite place dans l'HLM. Donc, il n'y a pas de problème pour nous. Réglez pas le problème du logement. On n'en a rien à battre. Mais pour qu'on touche encore beaucoup d'argent avec ces frais de notaire, tout en n'augmentant pas le nombre de ventes, en ayant toujours un nombre de ventes catastrophiques, il suffit d'augmenter la taxe sur les notaires. Et donc, c'est incroyable, mais ces gens sont fous. Moi, je peux vous dire, ils vont se faire le mur en klaxonnant. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça s'emballe, que ça part à des vitesses dramatiques. Et tout ça va mal finir, mais dans une explosion FMI-esque merveilleuse. Ça va être fantastique. Enfin, à mon avis, on aura le choix entre le FMI et la Révolution. Donc, je pense qu'on ira vers le FMI. Mais c'est quand même impressionnant. Impressionnant. Donc, on a un problème, Madame la Ministre. On n'arrive plus à vendre de logement parce qu'on a fait des normes aberrantes, totalement aberrantes sur tout le logement parce que nous, en tant que communes, on s'est mis à faire des plafonnements des loyers. Du coup, les propriétaires, ils ne veulent plus acheter parce que ça n'intéresse plus. Mais que font-ils ces gens-là ? Ils ne pensent vraiment qu'à eux. Ils pourraient investir pour nous aussi un peu. Et puis, on a interdit de construire partout avec le zéro artificiation des sols. Donc, du coup, il n'y a pas de construction dans notre secteur. Bref, ça marcherait très mal. Donc, on ne vend pas assez de maison. Du coup, la taxe sur les notaires ne nous rapporte pas assez. Mais comme on ne veut rien changer à nos lois débiles et à nos habitudes débiles, eh bien, Madame, est-ce que vous pourriez doubler les frais de notaire ? Voilà, c'est un peu la réflexion. Mais il faut savoir que quand même avec des frais... Moi, je vous donne un exemple très simple. Des frais de notaire, on les multiplie par deux. C'est l'idée. Donc, ça fait du 8% de frais de notaire à peu près. Eh bien, 8% de frais de notaire pour un appartement de deux pièces à Paris, c'est 300 000 euros. 8% de 300 000 euros, ça fait 24 000 euros. Le salaire moyen des Français, c'est 25 000 euros par an. Eh bien, voilà. Vous allez payer un an de salaire à votre département pour avoir le droit d'acheter une maison. Puis après, tous les ans, on va vous faire payer la taxe financière. Vous n'en faites pas. Plus, plus quand même, il ne faut pas déconner, la taxe sur le droit de vivre sur une commune, qui ne sera pas la taxe d'habitation. Non ! Ce sera juste la taxe sur le droit de vivre sur une commune. Ces gens sont fous, en fait. Vous vous rendez compte ? Un an de salaire, un an de salaire pour avoir le droit d'acheter une maison ou un appartement. Un an de salaire. Mais ces gens sont complètement déréglés, quoi. Il y a un moment, mais je veux dire, qu'ils y aillent à fond. Je veux dire, allez-y, prenez-nous tout. Allez, on fait. On arrête ces ch'tits magrets. On a l'air d'y aller doucement, comme ça. On passe directement, mais alors directement, un système type Venezuela. L'État prend tout et il nous redistribue des graines, un petit steak par-ci, une paire de chaussures par-là, pour qu'on arrive quand même à s'habiller encore et à ne pas être trop gueux. C'est vers ça qu'on arrive, moi, je veux dire. Enfin, j'exagère. Évidemment, j'exagère. Ce n'est pas mon premier café de la journée. Mais honnêtement, 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 monde de dingue. Moi, je ne sais pas comment le dire. On ne peut pas aller au-delà de monde de dingue. Mais regardez, hausse des frais de notaire, la ministre du Logement, Valérie Létard, ne ferme pas la porte. Ça serait dommage. Ça serait dommage de fermer la porte à une idée aussi brillante. Ça serait idiot parce que déjà, ils ne ferment pas la porte sur le... Sur la taxe sur le droit de vivre dans une commune, qui n'est pas la taxe d'habitation, ils ne vont pas fermer, en plus, la porte sur les frais de notaire. Il n'y a jamais aucune taxe dont on ne fermera la porte. En France, vous doutez bien que ça serait vilain, contre-productif et franchement négatif de faire une chose comme ça. Je vais regarder. Juste donnez-moi une seconde. J'aimerais bien savoir Valérie Létard. D'où nous vient-elle Valérie Létard ? Hop, je tape Valérie Létard. On va aller... Alors, c'est une UDI. Vous savez, l'Union des démocrates et indépendants. Le centre mou, comme j'aime l'appeler. Le centre bien, bien moumou. Celle qui est tout à fait capable de s'entendre avec Michel Barnier, avec tous ceux qui n'ont pas de... En fait, non, non, c'est méchant. J'allais dire, j'allais les appeler les 100... Mais en plus, bon, voilà. Mais en plus, la concernant, c'est une évidence. Mais... Mais voilà. Je suis en train de... Je suis en train de regarder. Mais non, elle n'a pas fait... Elle n'a pas fait... Elle a fait beaucoup, 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 beaucoup de politique, c'est clair. Mais elle n'a pas fait l'ENA. Elle n'a pas fait l'ENA. C'est peut-être pour ça... Enfin, a priori, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas encore... Qu'elle n'a pas encore... Ah, voilà. Elle a un DESS de développement local et d'économie solidaire. Mon Dieu, les DESS d'économie solidaire. Vous savez, tous ces gens... Enfin, bon, je ne vais pas dire de mal un DESS d'économie solidaire. Ce n'est pas de l'économie solidaire, c'est DESS de bullshit. Mais bon. Moi, j'aimerais savoir quelle est la grande entreprise d'économie solidaire que vous connaissez. Ça sera beau. Mais bon. Allez. Donc, 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 donc. Taxe supplémentaire parce qu'on est en France. Le racket continue. Tout ceci est confiscatoire et devient une atteinte au droit de propriété. Déjà, déjà, Béatrice, où tu as vu qu'il y avait un droit de propriété ? Moi, je veux bien. Mais quoi que tu fasses dans ton logement, tu es obligé de demander l'accord de l'État. Donc, déjà, tu as une maison. Tu peux faire ce que tu veux dans ton jardin. Il faut l'autorisation de l'État. J'avais déjà fait des vidéos. Tu veux mettre une petite mare dans ton jardin. C'est une petite mare. Il faut une autorisation. Tu veux mettre une petite fontaine. Il faut une autorisation. Tu veux construire une cabane, il faut une autorisation et payer des taxes si ta cabane fait plus de 14 mètres carrés. Tout ce que tu fais, tu fais des travaux chez toi, il faut une autorisation. Bref, tu fais une pergola. Une pergola, sache qu'actuellement, il y a l'intelligence artificielle et les satellites qui sont en train de regarder toutes les pergolas de France pour savoir si on va te taxer un petit peu plus ta pergola parce que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'avoir une pergola. Ça, c'est des taxes automatiques. Donc, voilà, il faut le savoir. Ils ont fait ça avec la piscine. Donc, où tu vois le droit de propriété ? Tu veux le louer ? Ah, mais tu n'as pas le droit de le louer si ça fait telle dimension. Ou tu n'as pas le droit de le louer si ça n'a pas le bon DPE. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise qu'il y a un droit de propriété en France, mais sérieusement, il n'est pas si… Voilà. Mettez-les à 90% une fois pour toutes qu'on en finisse puisque c'est ça, finalement, le plan. C'est vraiment capter tout ce qui appartient aux gens et le faire passer sous l'égide de l'État. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain Tigère. Tout à fait d'accord. Les Français n'arrivent plus à se loger, augmentant les frais de notaire. Mais exactement, c'est exactement ça, Julien. C'est exactement ça. Les Français n'arrivent plus à se loger. Ah, j'ai une idée. On va augmenter les frais de notaire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On n'en peut plus de vos taxes, de vos lois et décrets à la con. Baisser les dépenses en clé. Et je suis parfaitement d'accord. Il y a un moment ras-le-bol. Parfait. L'immobilier va bien pouvoir se crasher. Et on pourra racheter à vil prix après la faillite. Ça, c'est clair que s'ils continuent à faire aussi bien, on va racheter au prix où les boomers avaient eux-mêmes acheté il y a 40 ans. Mais c'est parti pour ça. C'est incroyable. Un jour, une taxe ou un impôt. Bah oui. Bah oui, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, c'est vraiment tout ce qu'ils savent faire. C'est incroyable. Et si on contraint les départements à baisser les dépenses ? Mais par exemple, vous voyez, parce que c'est juste les départements, le problème du budget des départements, etc. C'est quand vous regardez, je n'ai pas malheureusement le graphique, mais je pourrais vous le trouver. Il faudra que je le trouve, d'ailleurs. Quand on regarde les dépenses de l'État, les dépenses des départements, les dépenses des mairies par rapport à l'augmentation de la population, vous voyez que l'État, il est relativement raisonnable. L'État central, je parle, le gouvernement et les assemblées, bon, ils ne sont pas hyper raisonnables. Il ne faut pas déconner non plus, mais c'est cohérent. C'est cohérent. Quand vous voyez les dépenses locales, ça monte, mais presque à la verticale. Ces gens sont des dingos. C'est des vrais dingos. Vous voyez, à la mairie de Paris, il y a un taux d'absentéisme. Alors, je me trompe peut-être. Mais à la mairie de Paris, déjà, il y a 55 000 personnes. À la mairie de Paris, 55 000 personnes. C'est absolument titanesque. Et le taux d'absentéisme est proche de 40 %, il me semble. 40 %, presque 1 sur 2 qui n'est pas là. Pour plein de raisons. Maladie, alors maladie, la mairie de Paris, c'est au-dessus de tous les résultats. Il n'y a pas une mairie qui arrive à avoir autant de gens malades. C'est impressionnant. Mais 40 % d'absentéisme à la mairie de Paris. Ces gens-là sont fous, en fait. Donc oui, effectivement, avant d'augmenter nos impôts, on pourrait dire, attendez, les mairies, les départements, etc. Vous vous calmez, les gars. Il y en a ras-le-bol que vous embauchiez autant de copains pour faire des tableaux Excel. Il y a ras-le-bol que vous embauchiez autant de copains pour faire des... Pardon. Pour faire de la communication, etc. Vous êtes gentils, vous réduisez un peu vos rigolateries, là. Et vous réduisez les coûts. Et vous savez, les mairies vous disent, c'est pas possible, on va toucher la petite enfance, etc. Non, vous n'allez pas toucher la petite enfance. Moi, j'ai fait des vidéos sur des mairies. Notamment, j'avais fait Strasbourg et Nantes. Strasbourg et Nantes, quand on leur a dit, votre budget va baisser, on va devoir supprimer des crèches. Mais sauf que quand vous grattiez un tout petit peu, quand vous grattiez un tout petit peu, vous apercevez que Strasbourg, ils avaient juste donné plus de 2 millions d'euros de financement illégal, parce que ça a été après interdit par un tribunal. Donc, ils avaient donné plus de 2 millions d'euros de financement illégal à une mosquée à Strasbourg. Ils ont un jardin qui, au début, devait être un potager à la gare. Donc, un potager à la gare de Strasbourg, potager collectif, toutes ces couillonneries, 300 000 euros. Il n'y a jamais une carotte qui a poussé à ce temps-là. Jamais ! Parce qu'entre les riverains qui... Enfin, entre les... Quand on a la gare, vous savez la réputation des gares, quoi. Donc, entre tous les zonards qui venaient pisser, marcher sur les trucs, péter tout ce qu'il y avait à péter, les seringues, etc. Et, je ne sais plus. Mais entre tout ça, ça n'a jamais rapporté une carotte. Donc, maintenant, c'est un terrain vague. 300 000 euros le terrain vague à la gare. Ce n'est pas un peu cher ? Et alors, à Nantes, à Nantes, les festivals, les festivals financés à plusieurs millions d'euros, où on amène un bateau au milieu du festival. Et les gens qui touchent des millions d'euros de subventions pour faire le festival, qui amènent le bateau, disent après la mairie, excusez-moi, on n'avait pas prévu de le ramener dans l'eau. Ah ! Donc, la mairie est obligée de payer après le déménagement du bateau. Ça, c'est le festival. Après, il y avait le projet sur la cigogne, l'arbre au héron, je crois que ça s'appelait comme ça, l'arbre au héron, du délire. L'arbre au héron, 8 millions d'euros d'études pour un projet à plus de 50 millions d'euros. Tout ça pour présenter un projet vert d'une ville plus interdépendante avec ses citoyens. En fait, une folie absolument ubuesque. Mais tout ça, c'est avec votre fric. Et donc, pour financer tout ça, on s'est dit, tiens, ça serait bien d'augmenter les frais de notaire et la taxe foncière. On l'a déjà tellement augmentée que c'est même plus possible. On a fait des plus 60% à Paris, donc on ne va pas continuer. Paris, d'ailleurs, qui a fait aussi des merveilleux potageaux avec un coût de revient très faible, à peine 2 000 euros la carotte. Le kilo de carotte. À peine 2 000 euros le kilo de carotte. C'est tout à fait rentable, leur machin. Donc déjà, la taxe foncière, ils l'ont explosée. Donc maintenant, ils disent, allez, les frais de notaire, allez, c'est par ici, on va les doubler. Hop, 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 hop. Et puis, une taxe sur le droit de vivre dans notre commune. Allez, hop, 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 hop. On va vite, 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 essayer de piquer un maximum de fric à ces imbéciles qui en ont encore un peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, sérieusement. Sérieusement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on est vraiment arrivé dans un pays où il y a un racket, où il y a un véritable racket ? Est-ce que vous croyez au droit de propriété ? Est-ce qu'on a encore un vrai droit de propriété ? En France, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, allez, qu'ils les mettent à 90 %, puis qu'on n'en parle plus, puis voilà, comme ça, au moins, les choses seront claires. Plutôt que de faire, vous savez, leur technique, leur technique, c'est de faire bouillir la grenouille petit à petit. Vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide, puis vous faites chauffer doucement, et puis elle finit bouillie parce qu'elle n'a pas le réflexe de sortir. Ben là, c'est un peu la même idée. Petit à petit, on augmente les tailles jusqu'à ce que vraiment, vous finissiez bouillie et que la France devienne le Venezuela. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas, n'oubliez pas que sur la boutique, c'est moins 22 aujourd'hui. Moins 22% sur toute la boutique aujourd'hui. Et vous avez des nouveaux logos comme ça, celui de mon polo. En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Vous avez évidemment la même chose en sweatshirt, en veste, etc. Ou en sweat à capuche, en pull, enfin voilà, en veste. Et puis, le mug. Alors là, vous l'avez aussi en tasse, vous l'avez en gourde avec paille, vous l'avez en thermos, vous allez dans plein de trucs différents. Mais voilà. Et vous avez 90 produits différents, vous avez 6 logos maintenant, donc vous trouverez certainement, certainement un truc qui vous plaît. Quoi qu'il en soit. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501